Bonjour, aujourd'hui un livre d'une force, mais d'une force, sa préférée de Sarah Jolienne Fardel. C'est un premier roman d'une intensité exceptionnelle. On ira droit au but. Nous sommes dans une famille en Suisse où le père est alcoolique, il bat sa femme et ses deux petites filles. Et l'une des petites filles prend la parole et raconte, elle raconte la violence au quotidien, physique, morale, la peur dans laquelle la famille vit, la famille de la mère et de la petite fille. Et on voit comment cette petite fille va grandir en réussissant à s'extirper de cette violence, de cette famille, de cet enfant père. Et par l'école, elle va finir par gagner l'osale, elle fera des études, elle fera des rencontres, elle va devenir quelqu'un d'autre tout en portant bien sûr en permanence le poids terrible de cette enfance violente. En plus, la préférée, sa préférée, la préférée du père, ce n'est pas elle, la préférée c'est sa sœur et de cette préférence, la sœur mourra. Donc elle portera aussi ce deuil-là, cette violence-là, la destruction de la mère aussi. Et pourtant, elle se bat, c'est un combat ce livre, pour la vie, la survie, pour sa survie. Et ce qui est incroyable ici, c'est que l'autrice parvient à nous faire épouser ce combat par le style, il y a une rythmique, une densité, une conscience. Il y a quelque chose qui nous fait partager le combat. Et d'ailleurs, il y a des capacités d'écriture incroyables, puisqu'il y a aussi des pages fabuleuses sur la nature, sur l'amour, sur les rencontres amoureuses, sur le deuil, sur des analyses à caractère social aussi très intéressantes. Il y a une grosse capacité d'écrire, à écrire, notamment aussi la violence. On dit la violence faite aux femmes, mais il faut savoir la dire, la partager, la faire ressentir, pour la faire qu'elle nous révulse. Eh bien, ça fonctionne totalement. Et tout ça, ça passe par cette écriture qui a vraiment des qualités très intéressantes, très belles. Et puis, les pages sur l'amour sont très intéressantes. L'amour des femmes, cette femme tombe amoureuse de femme, et on comprend les aimants pourquoi. Eh bien, il y aura quelque chose de très beau, c'est que cette femme va parvenir malgré tout à se réconcilier avec l'homme, avec les hommes, avec le masculin. C'est vraiment une déboté du livre, une force parmi toutes les forces qu'il contient. Alors voilà, pour toutes ces raisons, c'est vraiment un livre absolument nécessaire. Merci.